Bonjour à tous, c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pour vos épaules. Nous verrons 4 blocs. Le premier sera la mobilisation des épaules. En deuxième, nous verrons les massages autour de l'épaule. Ensuite, en troisième, nous verrons les exercices de renforcement autour de l'épaule. Et en quatrième partie, tous les étirements que vous pouvez faire pour soulager les douleurs ou pour décontracter. A tout de suite. Sur cette vidéo, je vous présente l'exercice avec l'épaule droite. Alors bien sûr, je vous encourage à faire tous les exercices que je vous propose aujourd'hui pour les deux épaules. Même si vous avez mal, par exemple, uniquement à l'épaule droite, ça permettra de bien rééquilibrer vos appuis ici de retrouver une bonne posture des deux côtés. Vous allez commencer tout d'abord par récupérer une serviette. Moi, j'ai pris simplement une petite serviette roulée. Vous pouvez prendre une serviette plus grosse si vous voulez, bien serrée. Et vous allez la glisser ici, sous votre bras. Alors, assez haut, de manière à ce que vous sentiez un vrai soutien. Une fois que vous l'avez en place ici, vous relâchez bien votre bras jusqu'à ce que vous sentiez ici, que l'épaule remonte un petit peu et vous laissez redescendre. Ensuite, vous laissez le bras bien libre. Et vous allez commencer par mobiliser ici. Vous pouvez placer la main si vous voulez. Mobiliser pour sentir l'épaule monter. Alors, qu'est-ce que l'épaule ici ? Qu'est-ce qu'on voit bouger ? Vous avez la clavicule qui va bouger ici. Essentiellement, vous pouvez poser votre main dessus. Notez le mouvement ici de l'épaule. Également, dans le dos, on va voir toute la mobilisation ici de l'omoplate. Et vous faites cela une dizaine de répétitions, lentement. Alors, ici, très important de retrouver toujours une respiration fluide. Une respiration qui va accompagner votre geste. Par exemple, vous allez pouvoir inspirer en montant votre épaule. Puis souffler en redescendant. On le refait encore deux fois ensemble. Vous inspirez, vous montez. Puis vous soufflez. Vous reprenez. Inspirez. Et redescendez. Laissez vraiment votre épaule bien redescendre autour de la serviette. Ensuite, vous prenez ici votre poignet. Et légèrement, vous allez créer une traction ici. De manière à bien désengager la tension autour de l'articulation. Donc, vous maintenez ici, au niveau du poignet, juste au-dessus. Et sur une expiration, à nouveau, vous allez tirer votre main vers le bas, délicatement, en laissant vraiment votre épaule s'appuyer dans la serviette. Alors, si vous avez un petit ballon, c'est bien aussi avec un petit ballon. Voilà. Vous mobilisez. Puis vous relâchez. Et vous refaites cela trois ou quatre fois. Vous étirez. Alors, vous pouvez rajouter un petit mouvement d'étirement si vous avez des tensions au niveau de la nuque, par exemple. On le refait encore une fois. Soufflez. Puis détendez. Vous vérifiez la position de la serviette, toujours ici en place. On va cette fois-ci faire un mouvement de l'épaule vers l'avant, puis vers l'arrière. Alors, moi, je me mets deux profils ici pour que vous voyez bien. Donc, avant, puis arrière. Par rapport à l'autre épaule, on voit une différence. Avant, arrière, avant, arrière. Faites juste attention à la position de votre tête, qu'elle n'avance pas de trop ici. Et ensuite, vous allez pouvoir poursuivre en faisant des cercles. Alors, là, je l'ai fait peut-être un petit peu vite, mais vous pouvez prendre le temps de réaliser ces gestes ici sur une inspiration pour monter et souffler pour redescendre. On va recommencer les cercles dans l'autre sens. Donc, vers l'arrière, on inspire. On cherche à monter l'épaule vers l'oreille. Faites attention à ne pas soulever l'autre épaule. Et soufflez. Et à nouveau soufflez. Vous refaites cela encore deux fois. Et vous détendez. On peut poser notre serviette. Deuxième exercice de mobilisation. Dans notre première partie, vous allez venir vous appuyer contre le mur. Vous avancez vos pieds de manière à pouvoir vraiment vous appuyer contre le mur confortablement. Alors, vous posez votre bassin. Vous gardez la courbure naturelle de votre colonne lombaire. Et vous allez venir poser ici votre dos, le haut du dos. Alors, ce que vous allez sentir en premier. Vérifiez. Essayez de sentir si les homoplates touchent le mur. Et quelle partie de vos homoplates sont en contact avec le mur. Il est possible que vous ayez, avec des douleurs d'épaule, les homoplates ici qui ne restent pas en place. Qui sont un tout petit peu tractées ici, en dehors des côtes. Et qui avancent un petit peu. Donc, vous allez peut-être sentir cette petite bordure ici. Plutôt que l'homoplate ici, bien engagée sur les côtes en position basse. La différence entre une homoplates qui est positionnée et l'autre qui est relâchée. On voit de suite ici, dans notre posture, une épaule très en avant. Et une épaule qui se maintiennent. Alors, le but, ce n'est pas de faire ça. Ce n'est pas d'essayer de tenir ses épaules de cette manière. C'est plutôt d'essayer de ressentir. C'est pour ça que je vous propose de vous appuyer contre le mur. Donc, on se positionne. Vous pouvez, si vous souhaitez, poser la tête contre le mur si vous avez des tensions. Pour les personnes qui ont une grande courbure ici, une grande tension au niveau de la nuque, mettez un petit coussin par exemple. Ou voire même votre petite serviette de tout à l'heure. Une fois en place, on va faire l'exercice toujours avec notre épaule droite. On va ici venir prendre appui avec l'homoplate. Donc, on va venir appuyer dans le mur. Voilà. Une fois que vous sentez que votre homoplate est en place, vous vérifiez avec la main que pour appuyer dans le mur, vous n'avez pas monté l'épaule. Donc, vous placez les mains ici, vous vérifiez. Mais à présent, avec le bras, vous allez allonger doucement. Cherchez à monter votre bras, alors pas très haut. On va à hauteur d'épaule, voire en dessous si vous avez des tensions ici. Et vous gardez cette position. Puis, vous allez partant d'ici, décollez votre homoplate du mur. Allongez donc. Avancez l'épaule, allongez le bras. Comme si vous vouliez toucher le mur là-bas en face. Puis, venir poser l'homoplate contre le mur. Et vous redescendez votre bras. C'est de la mobilisation uniquement. Ne cherchez pas à faire un effort musculaire. Inspirez, montez votre bras. Vous sentez votre homoplate. Puis, vous allongez pour décoller l'homoplate. Votre tête reste en place. Votre bassin aussi. L'épaule gauche reste en place. Ça ne bouge pas. Et on va chercher à allonger. Vous pouvez rajouter ici, si vous le souhaitez, un mouvement de la tête qui vient passer par-dessus l'épaule. Ça permet de décontracter et de réharmoniser vos cervicales. Et vous redescendez. On l'aura fait une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et sans forcer à allonger, cherchez à décoller l'homoplate du mur. Vous pouvez tourner la tête. Et redescendez. Deuxième partie pour les mobilisations de l'épaule. Nous allons utiliser ici le mur. Là, on n'a plus contre le mur. Pour ceux d'entre vous qui avaient vraiment mal à l'épaule. Qui avaient du mal à poser la main ici. Et maintenir ici cette hauteur. Vous pouvez placer la main un tout petit peu plus bas. Mais l'intérêt, c'est de garder au moins la hauteur d'épaule. Si c'est une position qui vous est inconfortable, je peux vous conseiller de passer à côté d'une chaise. Ici, vous prenez le dossier d'une chaise. Vous mettez sur les genoux. Et vous posez ici votre main sur la chaise. Il est important que vous sentiez que votre articulation au niveau de l'épaule, que les muscles autour de l'épaule soient vraiment bien détendus. Alors, je vous le montre puisque j'essuie avec la chaise ici. Je vais moi-même bouger ici sans garder de mouvement dans mon bras. Et je vais venir descendre simplement et vérifier la mobilité de l'épaule. Alors, en fait, quand on fait ce mouvement, l'épaule ne bouge pas. Par contre, l'articulation travaille. On vient mobiliser autour de l'articulation avec les muscles qui sont bien détendus. Ce sont plutôt des exercices qui vont permettre, plutôt antalgiques, et qui vont permettre de dégager les douleurs, les tensions, en réconfortant un peu toutes les tensions qu'on a autour de cette épaule. Les tensions musculaires, mais aussi les tensions dans les facias. Voilà, ça c'est pour la chaise. Alors, on peut le faire aussi de face. Je vais vous montrer avec le bras droit, puisqu'on est toujours sur le travail du bras droit. Vous voyez comment ici votre articulation est en mouvement. Mais je ne fais aucun effort musculaire. Et une autre partie, alors, je vais vous tourner le dos pour vous le montrer. Je me mets pratiquement ici le dos, là où je peux aller, au niveau de l'étirement. Et je vais venir également descendre. Cet exercice, on appuie sur le mur. La main ici en posture. Alors, je préfère qu'on se place avec les pieds dégagés, petite fente, puisqu'on va plier un petit peu les jambes, justement, pour pouvoir bouger par rapport à notre bras et par rapport à notre épaule. Donc, vous êtes ici en place. Vous laissez la main sur l'épaule si vous voulez, puis vous descendez et vous remontez. L'objectif ici, alors, ce n'est pas de faire des squats ni des fentes. C'est vraiment de venir mobiliser toute l'articulation autour de l'épaule. Vous notez s'il y a des zones qui sont douloureuses, s'il y a des calcifications, des tendinites, par exemple. Prenez toujours avis de votre médecin ou de votre kinésithérapeute. Ensuite, face au mur, toujours en position de fente, c'est plus simple. Vous fléchissez, vous laissez bien. Vous voyez bien que l'épaule ici travaille, s'étire et remontez. Vous laissez vraiment que le bras reste vraiment détendu, lourd. Et ensuite, en tournant le dos ici à notre main, donc toujours en décalant les pieds, on vérifie que l'épaule n'est pas remontée pour faire cet exercice. Donc, on s'assure avec la main. Et on va faire la même chose, on va descendre et remonter. Ici, vous pouvez chercher à pousser un petit peu le mur, vraiment pour déco-apter ici l'espace dans votre épaule. Puis, vous décontractez. Prenez quelques instants, vraiment pour sentir les sensations. Épaule droite, épaule gauche. Nous voyons à présent le deuxième bloc, le massage, automassage. Alors, des muscles, même pour les décontracter, mais plutôt et essentiellement des fascias. On va chercher à vraiment redonner de l'amplitude, de la mobilité, à ce que les fascias puissent vraiment bien glisser les uns contre les autres pour redonner vraiment de l'espace, pour pouvoir ensuite renforcer. On fait ça tout d'abord. Une première partie pour le massage. Il faut savoir que la douleur de l'épaule vient en général, on va dire de manière très large, d'un manque de stabilité ici de notre homoplate, problème de posture par exemple. Alors, on commencera par cette zone. Pour pouvoir travailler autour de cela, les muscles qui vont venir prendre le relais sont les muscles pectoraux, donc qui viennent se refermer ici, l'épaule s'enroule, le pectoral se raccourcit. Et puis, il y a ces muscles ici, petit rond, grand rond, qui, eux, vont venir stabiliser en réalité l'homoplate. Mais, si les muscles autour de votre homoplate ne font pas leur job, eh bien, ces muscles-là vont devenir durs, ils vont venir se durcir, les facières vont venir se rétracter, se serrer. Donc, on va faire ce massage autour du grand pectoral, petit pectoral, et de ces muscles-là. On commence donc par la partie du pectoral. Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous vous asseyez sur une chaise, et vous relâchez bien les bras. Moi, je vais vous le montrer debout. Vous placez votre main ici, et vous passez vraiment dans le creux, ici, à sous l'aisselle, et vous venez chercher votre muscle. Il y a deux façons de le sentir. Soit en position debout, on relâche le bras, et on vient placer ici, ça se voit. Soit on peut venir se positionner en posture assise. Et moi, je vous le montrerai en position assise, comme ceci. Donc, si je me penche en avant, ici, je vais retrouver un peu plus d'espace dans le creux de mon bras. Et ici, on va venir placer le pouce contre le pectoral. Il faut vraiment venir appuyer et masser. Alors, on ne va pas masser rapidement, on ne va pas tirer dessus, mais on va venir décongestionner. Et dans ce travail-ci de décongestion, on peut venir étirer, un petit peu comme si on voulait décoller le muscle des côtes, de sentir vraiment le relâchement. Donc, moi, je vous le montre en levant le bras, mais on peut voir ici, on appuie contre nos côtes. On va venir décoller, masser ici, tous ces petits points ici, au niveau des clavicules. Ensuite, la partie ici, petit rond, grand rond, grand dourcel, on va venir placer le pouce à l'intérieur ici. Alors, on le voit vite, quand on met le pouce dans le creux. Ici, on a un espace, si vous appuyez contre, vous avez les muscles, et vous contactez l'homoplate, la scapula. Donc, vous allez prendre appui, et avec les doigts, vous allez venir vous appuyer ici. Pouce devant, doigt derrière. Et vous allez à nouveau masser. Alors, moi, je vous le montre avec le bras en haut. Ne le faites pas comme ça, ce n'est pas très confortable. Vous prenez l'assise, et vous pouvez poser, par exemple, votre coude sur votre cuisse, de manière à ce que les muscles que vous êtes en train de contacter sont vraiment détendus. Et vous allez vraiment masser lentement, en appuyant, vous pouvez y aller. Restez sur les zones que vous sentez tendues. Et vous relâchez. Quelques instants pour sentir à nouveau, réintégrer les positions, et sentir les sensations à droite et à gauche. Voyons à présent le troisième bloc. Renforcement musculaire pour l'épaule. Ça va concerner également tous les muscles ici, du trapèze, les muscles entre vos omoplates, tous les muscles abaisseurs des omoplates, qui permettent, bien sûr, de la maintenir en place, pour ne pas avoir l'épaule qui s'enroule ici. Donc, on va utiliser une bande d'élastique, si vous avez ça chez vous, de manière à renforcer plutôt les muscles profonds. Si vous n'avez pas de bande d'élastique, vous pouvez utiliser, voilà, ceci, une ceinture de peignoir. Donc, moi, je vais vous le montrer avec l'élastique, et, en deuxième temps, avec la ceinture du peignoir. Vous commencez par vous placer ici, en appui contre le mur, et vous venez avancer les pieds, de manière à ce que vous puissiez vraiment poser votre bassin contre le mur. Ensuite, vous posez les omoplates en contact avec votre mur. La tête peut rester appuyée ou très légèrement dégagée. Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre un petit coussin, ici, dans l'espace entre la tête et le mur. Ensuite, vous allez prendre votre bande d'élastique, votre sangle de peignoir ici, en rapprochant bien les deux mains l'une de l'autre, puis venir placer les deux mains, face au sternum, ici. En suivant, vous allez monter les coudes. La hauteur des coudes, toujours, la ligne des épaules, ou légèrement en dessous. Vous allez vite remarquer, si vous avez des douleurs au niveau des épaules, que la hauteur corresponde ou pas. Deuxième chose importante, une fois que vous avez monté les coudes, veillez à garder toujours les épaules basses. On ne va pas monter les coudes en montant les épaules. Donc, vous vérifiez, de préférence, vous mettez un miroir, devant vous, c'est beaucoup mieux pour travailler. Et ensuite, vous vous positionnez. Une fois que vous êtes dans cette position, tout simplement ici, vous prenez une inspiration, et en expirant, vous allez tirer sur l'élastique vers l'extérieur. L'intention étant de pousser les coudes vers l'extérieur et de renforcer ici, de venir travailler cet espace. Donc, on a bien le mouvement, les épaules basses. Je contracte. les homoplates ici, les homoplates ici, se rapprochent de la colonne vertébrale et on vient descendre vraiment l'homoplate au fur et à mesure vers les fessiers. Contre le mur, c'est plus simple parce que ça vous permet de ne pas vous déplacer pendant l'exercice. Vous faites cela sur 10 répétitions, à chaque fois sur une expiration, et ensuite vous décontractez. Deuxième exercice, même position de départ. Les mains face à votre sternum, les épaules basses, les coudes bien tirées à l'extérieur, vous vous grandissez, et en soufflant, vous tirez légèrement sur la bande ou sur votre ceinture de peignoir, et puis vous allez chercher ici à allonger lentement vos deux bras, vers l'avant, sans rien déplacer. Vous sentez contre le mur vos homoplates. Si vous sentez que les homoplates se décollent du mur, c'est que vous tendez beaucoup trop vite, qu'il n'y a plus le maintien musculaire, des muscles profonds ici, et que les muscles qui se contractent ici se détendent. Donc on a l'homoplate qui s'en va. Donc il faut vraiment maintenir l'homoplate de manière à tendre, sans bouger. On le refait encore une fois. Vous placez ici deux faces, inspirez, puis expirez. Vous tirez doucement sur la bande, et vous allongez lentement, en cherchant vraiment à pousser aussi dans le mur, avec les homoplates. N'essayez pas de tendre les coudes, de chercher la position maxi, dans laquelle vous pouvez rester, puis vous revenez, vous inspirez. Alors vous pouvez le faire une dizaine de fois, et c'est souvent que ça fatigue beaucoup, vous faites des petites séries de cinq, et ensuite vous recommencez. Troisième exercice, on va venir travailler les muscles ici, qui vont stabiliser l'homoplate, ce qu'on appelle la sonnette interne, donc cette zone ici, et pour cela on va faire un mouvement de bras, qui cette fois-ci restera bien collé, contre le corps. Donc vous vérifiez que votre coude est en appui contre les côtes, ou du moins les triceps ici, et vous venez placer votre main ici devant. Alors vous allez faire un premier geste, qui est celui-ci. Moi j'appelle ça, ouvrir et fermer une petite fenêtre. Et vous allez utiliser, soit la bande élastique, soit la ceinture du peignoir. Moi je vais le faire avec ça, pour vous montrer. Donc vous maintenez votre ceinture, le bras contre le corps, et avec l'autre main, vous allez venir ici maintenir la bande, en gardant l'autre bras près du corps, pour bien stabiliser les deux épaules. Une fois que vous êtes prêt, vous allez doucement chercher à pousser votre bras vers l'extérieur, et vous laissez glisser doucement ici, et vous maintenez. Quand vous sentez la position, on voit bien ici qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin, on voit bien le mouvement ici, vous gardez la posture, et vous contractez. Vous serrez bien, vous grandissez, et vous ramenez. Et à nouveau, vous allez ouvrir, et ramener. Cela, vous allez le faire dix fois de chaque côté, avec chaque bras, en veillant toujours à bien garder cette position du bras collé. attention de ne pas ouvrir en décollant le bras du corps, sinon vous perdez l'objectif de cet exercice, qui est de venir travailler ici, ces muscles, qui viennent stabiliser votre homoplate, pour qu'elle ne s'échappe pas, pendant l'exercice. Voyons à présent, le deuxième exercice. Pour cela, vous allez vous installer face au mur, et on va faire un exercice qui s'appelle « grimper ». Donc, pour cet exercice-là, je vais vous le montrer avec le bras gauche, vous installez face à votre mur, et vous allez positionner votre bras ici, coup de fléchi. Alors, vous allez rapprocher le bras du corps, poser votre main sur le mur tout d'abord, et la première des choses que vous vous ferez, c'est venir placer l'autre main sur l'épaule, pour qu'elle ne se déplace pas, au moins au début, pour faire l'exercice, jusqu'à ce que vous sentiez bien le geste. Et puis après, vous allez monter vraiment sur la pulpe des doigts. Vous montez ici votre main, de manière à faire une petite cloche avec votre main, et vous allez tirer, grimper au mur avec les doigts. Alors, vous articulez avec chaque doigt, la sensation étant de tirer le mur vers le bas, pour pouvoir grimper. Donc on tire, de manière à activer ici les muscles. Alors, on a les muscles profonds, les rhomboïdes, les muscles abaisseurs des omoplates, et on va ici chercher à grimper. Si vous avez des douleurs d'épaule, vous vous remonterez jusqu'à sentir à quel point vous pouvez vous arrêter. Vous redescendez, et vous recommencez. Alors, la variation pour cet exercice, c'est l'ouverture du bras, en fonction, bien sûr, de la nature de votre douleur au niveau de l'épaule. C'est un très bon exercice pour retrouver la stabilité au niveau de l'épaule, à travers les muscles profonds. Non, moi je vais le faire ici, sans bouger l'épaule, sans tenir l'épaule, et je vais me rapprocher le plus possible contre le mur, pour avoir le coude au plus près. Et vous redescendez. Si vous voulez travailler avec les deux bras, c'est tout à fait possible. Je vous suggère de le faire d'abord avec les deux mains ensemble, et ensuite de vous amuser à faire l'exercice en alternant la hauteur des bras, en travaillant en asymétrie, puisqu'on sait que dans la vie quotidienne, on n'est pas asymétrique, on ne fait pas les choses de manière symétrique. Alors c'est l'occasion justement de travailler la réaction de vos muscles profonds pour les gestes du quotidien. Nous le faisons ici ensemble. de la hauteur des bras. Et vous décontractez. Alors faites surtout ces exercices avec votre respiration. On ne cherche pas à souffler de telle ou telle façon. Le plus important, c'est que vous ayez une respiration fluide et qu'au moment où vous sentez le plus d'effort, vous soyez en expire. Ça va vous permettre de garder un travail plus dynamique sur votre sangle abdominale. Également de bien oxygéner vos muscles. Pensez toujours à faire ces exercices en vous grandissant. Faites-les quotidiennement si vous avez mal aux épaules. notez les différences jour après jour. Et si vous trouvez des sensations douloureuses, n'insistez pas. Vous laissez quelques exercices de côté et vous faites des exercices plutôt d'assouplissement et de relâchement. Quatrième bloc, on voit à présent les étirements des épaules. C'est essentiellement au niveau des deltoïdes. On va voir toutes les parties antérieures, latérales et postérieures. Vous allez vous munir d'un bâton, sinon vous pouvez garder la sangle du peignoir. Ce bâton, vous allez le placer derrière et vos mains, vous les placez ici, tournées vers l'avant. Il faut vraiment vous assurer qu'on n'est pas dans cette position pour que l'épaule n'avance pas. Les mains près de votre bassin. Vous allez tout d'abord amener le bâton contre vous. Les jambes sont bien tendues. Et vous allez simplement, en inspirant, ouvrir, vraiment bomber ici la poitrine et chercher à dégager le sternum vers l'avant, vous grandir, en tirant vraiment les deux épaules ici vers l'arrière. Servez-vous vraiment du bâton de manière à tirer dans le bâton, tirer vers le bas et très légèrement vers l'arrière. Alors, attention de ne pas faire ça. On ne va pas chercher à hyper lordoser ici en bas. Mais on va garder un petit maintien et le plus important, c'est de vraiment tourner en se servant vraiment du bâton. Poussez dans le bâton tout d'abord pour ouvrir la poitrine. Une fois que vous y êtes, vous maintenez la posture. Vous pouvez, si vous êtes plus confortable, étirer vers l'arrière. Mais à aucun moment dans cet exercice, aucune douleur ici devant puisque le but, c'est de vraiment étirer cette partie. Deuxième exercice d'étirement pour les épaules. Cet exercice-là, donc avec le bras droit, vous ferez bien sûr des deux côtés. Et là, vous allez faire une série de 10 répétitions d'étirements maintenus à peu près 10 secondes. Donc, vous prenez le bras ici devant, vous prenez la surface au niveau du coude, vous tirez le bras vers vous et vous allez remarquer rapidement, si vous le faites devant le miroir, que votre épaule monte. alors, vous tirez votre bras vers le bas et vous continuez de pousser votre bras vers vous. Gardez l'épaule basse et vous maintenez. Le but étant de vraiment étirer cette partie, de ne pas étirer comme ceci. Et puis, le troisième exercice d'étirement ici qui est un étirement plutôt postérieur. Alors là, on va à nouveau plier le bras mais on va venir poser la main ici sur son épaule. On prend à nouveau le coude et là, on va vraiment pousser contre de manière à sentir toute cette surface ici en étirement. Encore un détail, en faisant ce geste, vérifiez que vous ne montez pas l'épaule. Donc, vous allez maintenir, descendre l'épaule et vous tirez. Vous appuyez contre et vous gardez cette position. Vous pouvez, si vous voulez, tourner la tête par-dessus l'épaule ou rajouter une légère rotation, très légère, pour accentuer ici votre étirement. Vous tirez à nouveau votre bras vers le bas et vous maintenez. Et vous décontractez. Quatrième étirement qui est un étirement qui va concerner toute cette surface ici, la chaîne musculaire antérieure, ces muscles pectoraux ici qui viennent s'attacher sur le sternum, qui viennent s'attacher le muscle ici, biceps on va dire, et on va venir décontracter cette face pour vraiment décongestionner, enlever la pression que l'on va retrouver ici au niveau des homoplates. Alors, pourquoi on étire cette chaîne antérieure ? Tout simplement parce que l'effort que vous faites quand vous manquez de muscles profonds au niveau de votre dos et autour de l'homoplate va venir engager donc bien sûr les muscles de l'épaule et les muscles de l'épaule vont être soutenus principalement par vos muscles pectoraux. Ce n'est pas leur job. Donc, on va chercher à bien décongestionner les muscles pectoraux pour que vous ressentiez vraiment un relâchement et une meilleure ouverture de votre épaule. Pour cela, vous prenez ici la position au niveau du mur. Vous placez, moi j'utilise le mur, mais vous pouvez placer votre main dans l'encadrement d'une porte, par exemple, pour pouvoir poser votre main ici dans l'encadrement. vous placez votre main et toujours au niveau de la hauteur vérifiez que ça correspond bien à la position sans douleur. Une fois que vous êtes en place, vous maintenez ici, vous tournez les doigts légèrement vers l'arrière. On va tourner tout doucement vers l'arrière. Ouvrir l'épaule. Alors, on peut placer une main pour s'assurer qu'on n'est pas ici en haut. Vous inspirez et en expirant tout doucement, vous allez chercher à vous tourner à l'opposé de votre main. Donc, on va faire ici un étirement que l'on va sentir dans le bras, bien sûr, mais on va venir le sentir vers le sternum, dans cette zone ici. Notez si c'est confortable, si ça tire beaucoup, faites-le avec le coup de fléchi, par exemple, et vous allez pivoter en gardant bien cette ouverture, cet espace ici, bien dégagé. Vous maintenez cette position, cet étirement-là se fait une trentaine de secondes. Vous pouvez le faire une fois de chaque côté et pour chaque bras. Faites les deux côtés. Vous gardez une respiration stable et vous relâchez. Une fois que vous avez terminé, vous allez décontracter et on va faire un petit système de rebond ici avec les épaules bien détendues. et relâchez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les noter ici tout en bas. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz